S'il arrive, il arrive au club, il dit ok, je prends cette équipe, ne sont pas dans mes plans Ronaldinho, Deco et Samuel Eto'o. Non seulement il se trompe, et il se trompe profondément. Mais déjà, vous connaissez ce business de la presse, les télévisions, il y a souvent des enfants qui sont beaux, d'autres qui le sont moins. Et moi j'ai toujours été l'enfant qui était moins beau. Et c'était mon rôle, mais seulement j'avais un rôle très important dans le vestiaire, où je pouvais tout dire à n'importe qui, en le regardant dans les yeux. J'ai une blessure, au ménisque, je prends 7 mois, et je décide d'aller faire ma rééducation dans ma maison à Mallorque. C'était une erreur, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait plus le dialogue. Et quand vous avez un vestiaire comme celui du Barça, avec des grands joueurs, qui ne peuvent pas se parler, il y a un souci. Parce que la force du Barça, c'est que c'était un groupe de jeunes qui aimaient s'amuser ensemble. Quand on rentrait dans un stade, on voyait qu'il y avait une certaine complicité. On partageait plus que des entraînements, plus que des maths de football. On se retrouvait pour dîner, on se retrouvait pour danser, on se retrouvait, on avait nos petits secrets. Et tout ça, quand je reviens, était mort. Et comme j'aime souvent dire la vérité, et pour moi, toute vérité est bonne à dire. Évidemment, ce jour, Ronny se trompe, parce que c'était le mat, mon retour, c'était face à la Real Sociedad. Franck, qui me prend avant le mat, il me dit, est-ce que tu veux commencer ou tu vas attendre ? Je lui ai dit, Franck, je préfère jouer les dernières 20 minutes, en espérant que le Barça sera en train de gagner 3 buts à 0, voire 4. C'est plus facile pour quelqu'un qui a fait 7 mois sans jouer. Mais malheureusement, ce n'était pas ça. Franck fait 3 remplacements et je suis toujours à l'échauffement. Et à un moment donné, je reviens vers le banc de touche et j'ai dit à Ezebio, Ezebio, on a fait 3 remplacements, dont je vais aller m'asseoir. Simple. Moi, je n'étais pas fâché, je reviens, c'est mon premier match. Je savais que j'allais jouer à n'importe quel moment, je devais jouer. Et Franck, qui va en conférence de presse, on lui pose une question, mais pourquoi ça ne m'a pas joué ? Il dit, moi, je ne sais pas, mais je l'ai envoyé à l'échauffement et il n'a pas voulu. Mais pourtant, j'étais à l'échauffement et je suis revenu, il avait fait 3 remplacements. Et Ronny, qui ne parlait pratiquement jamais à la presse, ou quand il passait, c'était le sourire et il partait. Et il sort une petite phrase. Moi, à ce moment-là, je me dis, mais est-ce que ce mec est normal ? Parce que si quelqu'un n'était pas à l'exemple de tout reproche, c'était Ronny. Mais on l'aimait comme ça et on le savait. Mais moi, quand je parle souvent à Eden Hazard, je prends l'exemple sur Ronny, je lui dis, Ronaldinho était le meilleur joueur au monde, ou le meilleur joueur de tout le temps, parce qu'il était incroyablement fort. Mais seulement, un joueur qui ne s'entraîne pas tous les jours, au bout d'un moment donné, ça paye cash. Ça paye. Tu peux être Ronaldinho, tu peux être Messi. Si tu ne t'entraînes pas, M. Eden Hazard, au bout de 2 ans, on t'oublie. Et le football va tellement vite qu'il y aura un autre gamin qui va naître, qui sera encore plus fort. Et c'était ça. Et quand Ronny le dit, moi j'attends le lendemain, personne ne s'excuse. Deux jours après, personne ne s'excuse. J'ai dit, mais ils ne sont pas bien dans leur tête, eux. Et alors là, je monte au créneau et j'essaie de remettre de l'ordre. Mais seulement, comme j'étais le fils mal aimé de la presse, on a tout mis sur moi. Mais ils ont oublié de dire, en 2006, Ludovic Gulli est souvent là avec vous. Franck n'a pas parlé au vestiaire pendant la mi-temps. Quand on perdait face à Arsenal, c'est moi qui ai tenu le discours. Moi, j'ai parlé, j'ai dit ce que je pensais à chacun d'eux. Quand on est revenu, on a vu un autre Barça, on a gagné ce trophée. Moi, je m'en fous. Le plus important pour nous, c'était de gagner. Et il était inconcevable de voir un groupe de jeunes gamins avec autant de talent perdre mat face à Arsenal. C'était inconcevable. Et du coup, comment vous avez pris ce message quelques semaines plus tard? Lorsque Guardiola qui arrive dit, moi, Eto, Deco, Ronaldinho, c'est dehors. Mais j'ai d'abord rappelé à Guardiola qui n'a jamais été un grand joueur. Il était un bon joueur. Il sait, c'est vrai. Mais c'est vrai. Je le lui ai dit. Et j'ai rappelé au passage. Si c'est le coach, lui, ce qui me le dit, je dis, OK, je ne peux rien dire. Comme joueur, on connaît. On connaît aussi Pep. Mais surtout comme entraîneur, il n'avait rien de montré pour qu'il arrive dans un vestiaire comme le Barça. Il ne connaissait même pas l'histoire du vestiaire et qu'il se mette à dire certaines choses. Et en plus, ce qui me faisait encore plus mal, c'est qu'ils inventaient des choses que la presse relayait. J'ai eu cette discussion avec lui et j'ai eu une très, très belle offre pour aller jouer six mois en Ouzbékistan où on me payait 26 millions de dollars. Et dans son bureau avec Tiki, il me dit, oh Samuel, ça peut te faire du bien, vas-y. Et je lui ai dit, celui qui va te faire gagner c'est Eto, mais tu viendras me demander pardon. Et je suis resté à ma place. J'ai continué à m'entraîner. Nous sommes allés aux Etats-Unis et nous étions à Houston dans le vestiaire. Il dit avant le mat, ok, nous allons changer de dossard. Tout le monde dit, oh, c'est l'entraîneur qui le fait maintenant, c'est surprenant. Et il dit, Titi, tu vas prendre le numéro 9 de Samuel. Titi Henry. Oui, Titi Henry, tu vas prendre le numéro 9. Et Titi était bien content. Et toi, on portera le 14. Tout le monde était surpris. Et c'est un manque de respect total et je ne pouvais pas l'admettre. Parce que j'avais quand même écrit une belle histoire, même si elle devait s'arrêter là, au Barça. J'avais beaucoup fait pour le club. Que ce soit dans les stades, mais surtout en dehors du stade. En dehors du stade. J'ai toujours été là pour tous mes coéquipiers, pour tous les clubs. Vous êtes resté un an avec Pep. Je peux vous dire. Alors, il joue. Je suis au banc de touche. Quelques jours plus tard, on joue contre une équipe de Mexico, Chivas. Chivas. Et il a le malheur de me donner 20 minutes. Et je crois qu'il pouvait se tirer une balle dans la tête. Et les 20 minutes, je marque 3 buts. On revient à New York contre Red Bull. Bon, il se dit, bon, voilà. Il me renvoie dedans. Je marque encore 3 buts. Il était obligé de convoquer une réunion. Mais comme il n'a jamais eu le courage de me dire les choses en face, il est passé par mes coéquipiers. J'étais en train de dîner. Et le délégué vient, Carlos Navarro, il me dit, viens, j'ai une surprise pour toi. Moi, j'étais pressé. Je me disais peut-être que c'est Beyoncé qui m'attendait. J'arrive dans cette suite et je vois Yorqueira, Oleguer, non, pas Oleguer, Pouyol. Les jeunes du Barça. Léo, André, Xabi et surtout Victor qui est l'un de mes meilleurs amis. Victor Valdez. Victor Valdez. Et je vois Pep qui est au fond. Et mon visage change. Parce que j'étais très agressif quand je voyais Pep. Mon visage change. Il n'a pas parlé. Alors, Makina, Xabi, il prend la parole et me dit, bon, Negro, comme on te l'a toujours dit, on l'a manifesté. On veut que tu restes. Et il faut que tu trouves un terrain d'entente avec Pep. Et j'ai dit, moi, je ne parle pas à Pep. Il doit me présenter ses excuses. Parce qu'il m'a manqué le respect ouvertement à plusieurs reprises. Et je n'accepte pas ça. Moi, si vous ne me respectez pas, je ne vous respecte pas. C'est comme ça, la loi chez moi. J'ai souffert pour être là. Je respecte tout le monde. Mais si vous ne me respectez pas, je ne vous respecte pas. Mais alors là, je fais le double ou voire même le triple que ce que vous avez fait. Et Pep, il parle un peu en catalan, tout ça. Il trouve un peu des phrases difficiles. Et on commence la saison. J'ai parlé deux fois à Pep. Deux fois. Une fois, c'est parce qu'il me demandait d'aller par là à Yaya Touré qui ne voulait rien savoir de lui. Et une autre fois, c'est parce qu'il voulait me donner des leçons. Comment un attaquant devait bouger. Je lui ai dit, mais Pep, tu as été milieu de terrain. Tu n'as pas été un grand attaquant. Moi, je marque mes buts comment. Ce mouvement ne devait pas se faire comme ça. Et en plus, on était à l'entraînement. Et moi, j'ai crié. J'ai fait un jeu sans ballon pour créer un espace pour Messi qui venait. Et en plus, Léomar, il m'a dit, non, 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 il fallait faire. Je lui ai dit, mais toi, tu n'es pas normal, toi. En fin de saison, je marque, je crois, 35 buts. Et je marque le but qui nous permet de prendre l'avance face à Manchester à Rome. On se retrouve à... En finale de Ligue des Champions. Oui, en finale de Ligue des Champions. On se retrouve à la Corogne. Et à la Corogne, je marque deux buts ce match. Et je devais partir jouer face au Togo avec les Lyons. On a un dîner bien arrosé. Moi, je ne bois pas. Mais tout le monde s'est lâché un peu. Et il dit, oh, je vais porter un toast. Et puis, voilà. Vraiment, il faut qu'on dise merci à Samuel parce que c'était une saison difficile pour lui. Mais il a montré le grand joueur qu'il est. Tout ça, tout ça. Un beau discours. C'est la première fois où j'ai fait confiance à Guardiola. Mais cela m'a coûté mon passeport pour l'Inter de Milan. Et du coup, quand vous l'avez croisé ensuite à l'Inter, parce que vous l'avez croisé, on a une belle photo de vous en poignement. Regardez mon visage. Parce que Guardiola, il m'a vu dans le tunnel. Est-ce qu'il m'a salué dans le tunnel ? Il ne m'a pas salué dans le tunnel. Il a tendu là où il y avait tous les camarades. Moi, quand il a... Regardez le visage de Thierry Haré. Ça dit tout. Parce qu'ils ont vu la scène. On était tous dans le tunnel. Regardez Léo Messi. Regardez le visage de Léo Messi. On était tous dans le tunnel. Il ne m'a pas salué. Il a tendu quand il y avait toutes les camarades pour venir me tendre la main. Évidemment, je ne pouvais pas refuser. Parce que le mal-aimé ou l'enfant détesté, on devait dire, voilà, Samuel a encore fait des siennes. Mais seulement, les gens ne connaissent pas les dessous. Parce qu'ils auraient bien pu me saluer dans le tunnel. Moi, j'ai eu des différences avec le code lors d'un match espagnol de Barcelone. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais j'ai beaucoup d'estime pour le code. Le football, c'est ça ? Oui, c'est l'estime de l'espagnol. De l'espagnol. Contre Mallorque. Contre Mallorque. Vous avez envoyé un petit peu. Oui, c'était difficile pour le code. Mais moi, je devais défendre Mallorque. Et j'ai fait mon boulot. Et c'était pareil. Donc, c'est une histoire comme ça. Mais bon, après, on s'est retrouvés. Pepe et moi, on a fait la paix. Et je suis content. Mais la vraie histoire, c'est celle-là. C'est que Pepe, peut-être dans son envie de gagner, n'a pas respecté certaines choses dans le football. Et heureusement pour lui, j'ai marqué quand même être en 5 buts cette saison-là. Qui nous ont quand même permis de gagner. Qui nous ont permis de gagner tous les titres qu'il a gagnés. Et il est bien content. Parce que c'était ses premiers trophées. Saison où le ballon d'or arrive dans les mains de Léo Messi. Mérité. Vous êtes dixième de ce classement ballon d'or cette saison. Je ne regardais même pas ça. Mais Léo l'a bien mérité. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada